L'apôtre Paul dit qu'il ne faut pas donc avoir de mauvaises paroles, parce que cela atrisque le Saint-Esprit, qu'il ne faut pas qu'il y ait de méchanceté, mais qu'il y ait de la bonté et qu'on doit prendre comme modèle Dieu qui nous a pardonnés et Jésus qui nous a aimés. Et là, de la même manière qu'il l'avait fait au paragraphe précédent, comme on a vu la semaine passée, il rentre dans un peu plus de détails et il dit au verset 3 que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Il avait dit que l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, la calomnie et la méchanceté disparaissent et là maintenant il dit la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées. Pas simplement ne faites pas ces choses, mais ça ne doit même pas être un sujet qui vous concerne. Ça ne doit pas être quelque chose qui concerne l'Église et même pas être nommée à l'intérieur de l'Église. Alors la débauche, la débauche c'est vivre sans règles, sans freins, c'est l'immoralité. La débauche ne doit pas être même nommée dans l'Église. On ne devrait pas avoir à régler des questions de débauche à l'intérieur d'une Église, ni aucune impureté, rien d'impur. On doit être au contraire pur à l'exemple de Jésus, ni la cupidité, on avait déjà souligné le fait que l'apôtre Paul avait dit aux Éphésiens que l'argent était, l'amour de l'argent était vraiment au centre de bien des problèmes, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous comme ainsi qu'il convient à des saints. Et malheureusement aujourd'hui peut-être qu'il y a trop de problèmes de débauche, d'impureté, de cupidité à l'intérieur de l'Église de Jésus-Christ. Et que faisons-nous pour éviter ces choses ? Eh bien, soyons imitateurs de Jésus, imitateurs de Dieu et n'attristons pas le Saint-Esprit, mais demandons à Dieu de nous aider à grandir, à devenir les imitateurs de Dieu et grandir dans cette perfection, devenir saint comme notre Père est saint. Alors que la débauche, l'impureté et la cupidité disparaissent de l'Église et non seulement disparaissent, mais ne soient pas même nommées comme il convient à des saints. Au verset 4, il insiste sur le fait que le problème dans l'Église, c'est pas seulement la débauche, l'impureté et la cupidité, mais c'est aussi la langue, c'est aussi la parole. On avait vu ça par rapport à « n'attrister pas le Saint-Esprit » puisqu'il dit qu'on n'entend ni paroles grossières. Et l'apôtre Paul met ça au même niveau que la débauche, l'impureté et la cupidité quand on dit des paroles grossières, des propos insensés ou équivoques. Alors faisons attention à nos paroles. On a trop tendance à dire « ah, c'est juste quelques paroles ». Mais pour l'apôtre Paul, c'est aussi grave que la débauche et l'impureté. Les paroles grossières, les propos insensés, les jokes plates, les blagues qui n'ont pas d'allure et qui sont équivoques et qui sont malsaines, eh bien ces choses qui sont contraires à la bienséance, qui n'est pas correcte, eh bien qu'on disparaisse, il ne faut pas qu'il y ait ces choses, qu'on n'entende pas ces propos-là, mais qu'au contraire, on entende plutôt des actions de grâce, des paroles qui honorent et qui glorifient Dieu pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Et l'apôtre Paul insiste en disant « sachez le bien » et on avait souligné le fait que la connaissance est importante pour Paul, « connaître Jésus », « sachez le bien », donc il faut savoir, il faut connaître, « sachez bien » et il enfonce le clou qu'aucun débauché, la débauche ne doit pas être même mentionné, mais pourquoi ? Parce qu'aucun débauché ou impur ou cupide, et c'est les trois éléments qu'il avait cités en disant qu'il fallait que ces choses ne soient pas même nommées au milieu de vous, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, ne peuvent rentrer dans le royaume de Dieu, non d'héritage, dans le royaume de Christ et de Dieu. La débauche, l'impureté, la cupidité, c'est de l'idolâtrie, et l'apôtre Paul dit « ces gens-là ne peuvent rentrer dans le royaume de Dieu », voilà pourquoi ça doit disparaître et même pas être mentionné. Que personne ne vous séduise par de vains discours, parce qu'il y a bien souvent, et c'est le cas aujourd'hui encore, des gens qui vont venir avec des discours fous, des discours vains, des discours faux, qui vont avoir tendance à justifier le mal et justifier le péché en disant que la débauche est finalement acceptable et que finalement ce qu'on disait être inacceptable et débauché et impur, eh bien Dieu peut le voir comme pur, ce n'est pas vrai. Ce que Dieu a déclaré impur est toujours impur, ce que Dieu a déclaré débauché est toujours débauché, et ces choses doivent disparaître et que personne ne vous séduise, sachez-le. Et c'est important aujourd'hui que les chrétiens soient affermis, connaissent leur Bible, connaissent leur parole et soient capables de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, et ne se laissent pas séduire par de vains discours. Et même l'apôtre Paul fait des menaces quelque part, il dit attention c'est grave et c'est sérieux. Pourquoi ? Parce que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Pour l'apôtre Paul, l'idolâtrie c'est de la rébellion. Nous sommes invités à adorer Dieu et Dieu seul. Et celui qui adore un autre Dieu au travers de la débauche, de l'impureté ou de la cupidité, que ce soit l'argent, la débauche ou l'impureté, c'est de l'idolâtrie et ça c'est de la rébellion qui amène une colère sur les fils de la rébellion. Alors attention à ne pas devenir ennemis de Dieu et attirer la colère de Dieu sur nous, mais au contraire soyons enfants de Dieu en marchant en sainteté et en imitant Dieu dans sa sainteté. Sous-titrage ST' 501